Hé, ceci est une retif de la vue de Twitch. Viens me voir sur Twitch, si t'as envie de voir en direct. Résumé de l'épisode précédent. Après avoir rencontré Eri, nous allâmes vers la cachette des ravisseurs. Une fois arrivé, on casse un tête. Petit 2v2 avec eux. Mais ils sont bien plus expérimentés que nous. Et on se fait détruire. Puis, ils sortent des armes à feu. Donc là, ça devient chaud, quoi. Et là, boum. Yaaah ! Ok, d'accord. Bien chaud ! Non, c'est dinguerie. Du coup, ça, c'est la bonne réponse, quoi. Le premier choix. Après avoir fait le bon choix. D'ailleurs, si vous voulez voir l'autre choix, c'est en description. On supplie les ravisseurs de ne pas nous tuer. Ils acceptent. Et baissent leurs armes. Et là, Oshii le goutte les a pris par derrière. Oh, you touch my tra-la-la. Quoi ? Comment ça, mon ref ? Après les avoir arrêtés, on rassure Toshigi Inugai. Mais on commence à tomber de douleur. C'était la première fois que j'avais perdu connaissance. Ok. La première fois. Ah, du coup, là, on contrôle Akasaka après sa bagarre, là. Ah oui, quoi, il s'est fait péter la gueule. Oui. Voilà, t'es démonétisé, mec, ça. Putain, non ! Parfait. C'est pourquoi c'était aussi la première fois que je me suis réveillé sur un lit inconnu. Je n'ai pas le son, c'est normal ? C'est bon. Oh, jeune docteur. Tu fais jeune docteur ? Euh, ouais, je ne sais pas qui c'est, jeune docteur. On ne l'a jamais vu, tu sais. On ne l'a jamais vu, jeune docteur, je crois. Il ne me dit rien du tout. Ah, vous êtes bien ? Putain, j'ai pleuré, il est trop beau, il est. Pardon, je m'égare. Hein ? Un jeune médecin avait remarqué que j'avais repris connaissance. En fait, il ressemble à quoi ? Il rit dans l'autre truc. Ah, il rit. Ah, je ne sais pas qui c'est, ouais, je crois que... Ah, merde, putain, je... Ah, je t'ai spoil. Ah, il est trop beau comme ça. Il est dégueulasse. Euh, oui, il est très... Skinny de court. Quoi ? Il ne me semblait pas lui avoir parlé. Mais je suppose qu'il avait deviné un certain geste. Ma tête est découverte de bandages. Quoi ? Ouais, c'est un mumu. Quelqu'un avait... Geste ? Quoi ? Je n'ai pas compris, il a découvert un certain geste. Bah, genre, quand tu te réveilles, genre, tu t'ouvres un peu les yeux, tu regardes un peu autour de toi. Ah ! Bah oui, on était dans le commun. Comme la théorie de Sachin. Quelqu'un avait mis du désinfectant sur toutes mes égratignures. Pourquoi ? Attends, mais c'est laquelle, la musique de ça ? Ah, c'est elle. Elle est bien, c'est celle-là. Oh, j'aime bien celle-là. Je l'aime bien aussi. Elle est un peu plus... Suicide Land, mais elle est bien aussi. Suicide Land. Mais si on prend les OST originales. Ah ouais, carrément, ça me copie. Ouais, je te copie de fou. Je fus alors assailli par la douleur sur tout le corps. Enfin, t'as pris à F10, en fait. N'oublie pas, restez à l'ongleur. Eh bien, j'ai pris une touche. J'ai... Eh ouais... Vous êtes sérieusement blessé à la tête ? Vous êtes complètement fêlé ? Vous êtes dingo. J'aimerais vous garder un observation aux urgences pendant 24 heures. Eh... Je fais Akazeko aussi ? Vas-y, fais-le, fais-le. C'est ta soirée, mec. Bon anniversaire, Markov. Ouais ! Ouais, c'est mon anniversaire, mais oui. Où suis-je ? Vous êtes dans ma clinique, je parle un peu tout seul. C'est bizarre, quand même. Il parle tout seul. Je suis le docteur Eri, enchanté. J'ai 30 personnalités. Attends, je baisse un petit peu de ton son, vu que j'ai augmenté mon son général. Ah bah, dis que je gueule. Non ? Oui, oui. Ah oui ! C'était le jeune médecin que nous avons croisé tout à l'heure. Dans les cas. Il n'y a personne ? Je sais pas. Je suis par exemple. Oh ! Je peux l'appeler, si vous voulez. Il est interdit de fumer dans la clinique. Il doit être sur le parking. Putain, ils ont un gros sebeur. Il sortit de la pièce pour aller l'appeler. Le paysage, au dehors, était d'un rouge ocre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, bah, ok, désolé. En fait, j'ai appuyé sur une touche, sur l'express, ça m'a ouvert une page Google, Discord. Je crois que... Je fais F1. Tu peux essayer, si tu veux. Je suis pas sur le Discord, non. Ah mais oui ! Il avait cessé de pleuvoir. Et je pouvais à nouveau entendre le chant mélodieux des cigales du soir. Attends, je sais quand même, hein. Ah non. Oh ! C'était quand même très agréable. Ah, écoutez. Après plusieurs moments, j'ai pu distinguer le pas lourd de l'inspecteur. Putain, vas-y. En même temps, bon. Il me rappelait tout doucement à la réalité. Il ne marche pas trop heavy, quoi. Que s'était-il passé ? Et le gamin, alors ? Et les hommes de la DST de Tokyo ? La porte s'ouvrit violemment. Laissons entrer le docteur Iri et l'inspecteur Oishi. Vas-y, je vais faire Oishi. Il y a mon Tekken qui gueule tout seul dans le couloir, je sais pas trop ce qu'il fait. Ton Tekken ? Ouais, je sais pas si tu l'entends, mais... Non, juste avant, juste avant. Bah, attends, bah, lui, en attendant, je regarde. Vas-y. C'est un truc bizarre, il arrive. Alors, il risque pas de mourir ? Oh, c'est la pire voie que je peux faire de ma vie. Non, je vais l'attendre. Je vais attendre Markov. Ça se fait pas de continuer le jeu sans lui. Mec, il faut que je fais une meilleure voie pour Oishi. Attends, je vais le refaire. Bah alors... Bah alors, il risque pas de mourir. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est très très bon, mais... Je vais sauvegarder. Ouais, c'est long, Markov, là. Wesh. 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 Sa blessure au front pourrait Se révéler plus grave qu'il n'y paraît Oui d'accord j'ai compris Je veux juste lui parler un peu Ça vous dérangerait de nous laisser seul Wow J'ai dit que tu fais chier aussi Je vous en prie Si il y a quoi que ce soit Appelez moi J'ai un petit peu quand même baissé le son de la musique Ok c'est bien c'est nickel Re tu m'entends ? Oui je t'entends j'ai un petit peu continu du coup C'est très bizarre mec Je comprends pas mon micro je vois s'activer alors que je suis mute Hein ? Mon micro je vois s'activer alors que je suis mute Où ça va ? Sur Discord genre y'a la petite aura verte Ah c'est peut-être les bruits parasites non ? Les grésillements oh putain non Oh non Encore eux L'inspecteur fit sortir le médecin de la pièce En l'aidant un peu Puis il ferma bien fort la porte Euh bah vas-y du coup fais oji Je veux que l'autre il est parti Alors comment allez-vous ? J'ai un petit peu essoufflé je viens de monter un escalier Attends mais t'es parti loin là ? Oui oui Pas trop l'habitude de me pendre de... Ouh attention De me prendre des balles Alors je veux dire que je suis assez mal en preuve Petit pas de dinguerie mon raf quand même Ah non je me suis... Ah 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 Eh non tu fais très très mal le rire Eh 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 Il fait Non ah 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 Non c'est chiant L'inspecte alla chercher une chaise dépidiable Et s'installa à côté du lit Vous les avez arrêtés ? Arrêtés Non malheureusement Mais euh ils sont sûrement bien loin maintenant Ou alors ils se tairent au village et les habitants les courent Après tout quelle importance Mec je viens de penser un truc Ne me dis pas si c'est vrai ou si je veux que tu dises rien Mais les ravisseurs ils me font penser Euh à la fin du chapitre 1 Après qu'on s'est fait piquer par Fion et Réna On se fait tabasser dans le chantier là Voilà On peut continuer Je vais te dire j'en sais rien Ah ok ok En fait je vais pas réfléchir à la question Peut-être que je peux voir les éléments Après mieux ça peut être lié Ça peut être lié mais c'est... Bon c'est pas sûr quoi On va dire qu'il y a 10% de chance Pardon vas-y tu peux continuer Ah oui c'est bizarre de devoir lire les deux personnels Vas-y si tu fais... Je vais pas faire les deux Allez tu fais aussi Après tout Quel important Non mais il a pas 80 ans là Ah merde Je le fais à Kazaka aussi Tu fais tout le monde Tu peux même faire les cigales s'il te plait en fond Et où le gamut Qui-qui-qui-qui-qui Qui-qui-qui-qui-qui-qui Les cigales font . Au comissariat. Au Comico Mais vos copains de la DST nous ont interdit de toute enquête supplémentaire Il paraît que Shige Shige je crois Shige C'est ce qu'il y a de gens Personne ne sait Quelqu'un le connait s'il vous plaît C'est urgent Oui c'était ce que j'avais supposé L'enquête était secret défense Le reste aussi Désormais mes supérieurs Aller devoir imaginer une manière de faire tomber l'accident Dans l'oubli le plus total Bonne chance les refs Tant que tout cela ne fera pas de vagues Dans la vie politique, publique Nous pourrons considérer cette mission Comme un succès Let's go Ah je pensais qu'on n'allait pas réussir la mission en vrai Même si j'étais certain que le ministre Avait cédé au chantage Des ravisseurs Mais ben Ce n'était plus de mon ressort Mon travail était terminé Travail terminé Donc je m'excuse Vous n'avez certainement pas les services de la DST en hôte estime à Bruce Mais si voyons Ne vous inquiétez pas Je sais ce que c'est C'est un bon drapeau Vous comme moi Et c'est lui qui nous paye Attends merde Il y a l'athèche de Discord Il m'est dessus Et c'est lui qui nous paye nos salaires Alors ne vous en faites pas Je sais comment ça marche Il éclata de rire Je l'avais détesté au début Mais finalement Ce type m'était très sympathique Je comprends pas comment ce mec Peut être un gout sur un chapitre Et dans un autre Être la pire des m**** Je l'avais compris Pourquoi vous dites C'était la pire des m**** Mais il a cassé le dos d'un enfant Mais non Il a fait un petit massage Arrêtez que ça Par ça ça va Puis il y a quand même des histoires de meurtre Faut le comprendre Apparemment il y a un mec qui parle à dans Il y a un enfant qui parle mal dans la rue Je lui pète pas sur mon épaule Mais là c'est un petit peu différent Il y a une histoire de meurtre Et l'autre il était là A essayer de faire des trucs bizarres En mode il essaie de couvrir Mais les jeunes Ah je défends Uchi C'était mon grand-père J'adore Uchi Mais là ce qu'il a fait Dans le chapitre 3 C'était un enculé Ouais j'ai fait ça J'ai fait ça C'est la propagande Vous savez Ça nous aiderait Vous savez Ça nous aiderait beaucoup Si la DST faisait tout un foin Dans les journaux Dans les journaux Avec cette affaire Ça nous permettrait de remettre Les Sozaki à leur place Pour une fois Mais bon De toute manière Ils ont de bras long Donc toute enquête ne servira à rien Une manière ou du nôtre Ils ont des bras long Très très long C'est Slender en fait Quel bourbis Comptez leur faire face Ça passe J'ai mal les yeux De le baiser Non Mais ça va la tête Les meurtres sur eux Sont Vos montrant Vos montrant Je connais pas aussi Mais je suis pas innocent A ce sujet Mais je vais pas en faire Non plus D'affaires personnelles Et puis Quand le prince C'est en danger Il vaut mieux se faire discret Si vous voyez ce que je veux dire Je vois très bien de quoi tu veux dire Je vois pas Moi non plus en fait Je rigole pour rien depuis le début J'ai skiffé J'ai skissé pardon Un vague sourire Amusé de le voir rire Même de cela Ah tiens Ah oui tout à fait Je rigole pour rien C'est réel La centrale de police nous a appelé Ah bah il n'y a pas rigole Faut que Alex sont en Nagoya Enfin Ils sont en route pour réussir Ah Nagoya ok Comme vous avez été blessé en action Vous serez rapatrié Qu'est-ce qui se passe ? Vous serez rapatrié avec les honneurs Non mais j'ai cette prêche-là de s'est rire en fait Du coup ça me fait rire Vous avez fait du bon Donc voilà Bon travail Et donc voilà Votre travail ici Est officiellement terminé Let's go J'entrais à Tokyo ? Comme il avait dit Un soupir de soulèvement De quoi ? Je commençais à lire Excuse-moi Ah Un soupir de soulèvement S'échappa de moi Merci pour votre coopération Inspecteur Ah la musique est Je vous l'ai payé cher Mais je crois savoir Une voix très sérieuse Et vous ne vous êtes pas foutu de ma gueule J'en ai eu pour mon argent Par contre j'aime trop Comment les OST Ils vont trop bien Avec ce qui se passe Oui avec le petit ciel orangé Oui les décors aussi Oh ça faisait longtemps Qu'il n'est pas Qu'il ne s'était pas bidonné Ah 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 Vous savez Je voulais juste faire une blague Ce jour là Oh le menter Oui L'inspecteur sorti Plusieurs billets de sa poche intérieure Et le remis dans la poche Putain Il est tellement gentil Je suis hétéro Mais ce qui est en train de se passer C'est incroyable Je ne vous les rends pas Ne vous prenez Ne vous méprenez pas Je vous donne un peu d'argent de poche Putain Allez vous achetez des bonbons Une sucette Le saké est très bon par ici 100% Quel alcoolique Vous devriez en ramener Une bouteille ou deux Je vous l'air de vacances Ça a vraiment bon père les gars Hop Petite dédicace à toi Oshii souriez de bon coeur Si vos blessures ne sont pas trop graves En fait voici avant de rentrer à Tokyo Le vieux et Sato M'ont dit avoir hâte de rejouer avec vous Putain Sato Mais Sato C'est tchao C'est fini Pour lui Putain il y a un truc bizarre Faut aller le revérifier Qu'est ce qui se passe Ouais Ok je vois Non bah un truc Avec Sato Je ne peux pas en parler Ah oui Je ne sais pas Ok non c'est rien T'en as pensé quoi de mon petit résumé Je ne vais pas écouter C'était quand C'était il y a deux jours je crois Ah sur la vidéo Oui Vous en faites pas Ne tricherons pas La prochaine fois En plus je fais des blagues de fou dedans Je sais pas Je sais pas Je vais voir après au pire Yes Let's go Oh genre des fois Je vais mettre un like Tu vois On regarde un petit peu le début Je suis en mode Ouais bon Je l'ai déjà vu en fait Enfin j'y étais quoi Je sais mais moi Avant les vidéos J'aime bien faire un petit résumé De 50 secondes Petit Non c'est pas ici Ne m'en faites pas Ne trichons pas la prochaine fois Ce sera juste pour le plaisir Yes Ouais ouais On dit ça Il a rigolé On dit ça Il ne veut plus le voir en fait Akosako Je vous l'ai en plus Ce qui triche comme ça Comme un salaud Mahajong Non mais où va le monde Allez j'en fais sûr Putain gégé Mec ça parle Première fois que tu parles En rythme avec le jeu Ouais Tu sais Je rencontre rarement Des bons joueurs comme moi C'est ça le bon joueur Vous allez vraiment me manquer Oui J'en ai fini ici Je vais rentrer Ah putain On a oublié de faire les Les indices MDR On les fera apeurer Vas-y ouais Apeurer Sinon ça va être chiant Pour le montage De les faire maintenant Yuki va bientôt accoucher Ah j'ai reçu un message Bizarre mec De seconde je mets Le robot de terre est en stream Bon les gars c'était un bon live Bon là je vais cut le stream J'espère que ça J'espère que ça vous a plu Il fait quoi un stream ce mec Billy Il fait du react Ou alors des petits jeux d'horreur Putain le mec c'est trop bizarre Genre là je suis tout seul chez moi Pendant quelques jours là Genre là Genre il y a des gens Il y a des gens Solo Avec mon TKL et mon chat Vas-y cri 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 Oh Oh mais il prend un live mobile En grec J'ai même ouvert la fenêtre Oh my god mec Au moins les cigales pourront entendre Bon Yuki va bientôt accrocher T'as une très belle transition Avec ton bon Je te félicite Bon Je serai peut-être rentré Attends Oh no Plus jamais je parle anglais Véhément que je rentre J'ai tellement envie de la voir Cette femme Par de Yuki Non mais c'est lui Non mais lui c'est un alcoolique Je l'aime trop ce type Je peux vous faire rentrer Dans plein d'endroits super Avec ta boisson Des filles Tout ce qu'il faut Et bonjour T'as sorti sur le stream Comment tu vas mec Pardon Oh putain c'était ça du coup Oh mec Va Putain Marche Les gars J'ai encore oublié De mettre des nouveaux points d'exclamation Je suis un gros connard J'ai pas mis le nippon J'ai pas mis le nippon Mais en fait J'ai A le mettre Tu as vu Pendant que Pendant que je fais un stream Les golf légendes Il y a un gros nippa C'est un peu bizarre C'est marrant Surtout quand tu louis C'est bien énervé C'est bien énervé T'entends un nippa Je te jure Je vais éclater mon clavier Je vais faire de quoi nippa Ma femme On va bientôt accoucher T'es un petit nippa Je vais être rentré Attends Je dois dire Je vais être rentré Attends Tu peux parler gros Attends Je vais augmenter Regomenter ton son Parce que du coup Je t'entends moins fort Je peux approcher mon micro Pourquoi tu ferais un accent comme ça frérot ? Je sais pas J'ai oublié les consonants What the fuck man ? Allez 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 Je sais même pas quel accent C'est un peu québécois Québécois oui Quoi 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 ? League of Nippon Coupé, coupé, coupé Faut faire une blague, j'suis pas coupé Désolé J'allais dire fur 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 et on aurait bien rigolé Bah moi j'ai fait la même, sauf que j'ai fait un truc plus récent Je connais pas Le quoi, le quoi, le quoi coupé Je connais pas Et tu devrais pas connaître Il faut dire, voyons Il faut le dire Je te coupe la parole en bout que j'suis vraiment un gros connard Ah moi aussi, ouais mec c'est vraiment Ouais c'est vrai t'es un gros connard c'est vrai Mais bon en même temps y'a pas l'hiver sur du ouf Y'a pas l'hiver sur du ouf, y'a pas l'hiver sur du ouf Maxi il rentre chez lui Qu'est ce que vous foutez encore ici Sa femme elle accouche hein Comme les salariés tout le long Qu'importe Sa femme elle accouche Rentrez le plus vite possible Ah 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 non, j'ai rien dit, ok Pendant encore un bon moment, nous parlâmes de ma De ma femme et l'inspecteur m'en fit voir De toutes les couleurs C'est mon sens T'allais dire de Majlon ou là ? Nan nan T'es rien en train de crever Sate Bah je parle anglais voilà T'es trop bilingue Ah 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 Euh Ah 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 Je devrais tenir debout sans problème Oh la gêne L'enclé qui s'est arrêté un petit peu vite Je me levais et vis quelque part L'inspecteur m'observant en rigolant En rigolant putain c'est rare hein C'est immédiat Je pensais juste à vous Vous n'êtes pas certainement Vous n'êtes certainement pas tranquille ici Docteur Eury vous regarde à l'observation Ah Mais nous avons pas attrapé les malfaiteurs Ce village C'est un territoire unbis pour vous Vous croyez que je ne suis pas en sécurité ici ? Ah 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 Ca faisait longtemps que je n'avais pas bien rigolé Alors en fait je suis dé-de-de-de-coupé Mais c'est pas A c'est E Ouais nan mais écoute hein Non pardon pardon Le mec agressif Non mais j'ai reçu le temps T'as raison mec Il faut être agressif dans la vie Ouais voilà Non Le docteur est respecté Les gens les gens Après là c'est un personnage Je ne pense pas qu'il vous arrive quelque chose ici Mais restez à voir si vous Euh restez à savoir si vous Vous allez vous plaire dans cet hôpital Oh y'a des tchits cet hôpital Ouais bon Y'a pas de connexion quoi apparemment Ouais c'est vrai il nique sa mère du coup Bien dit ça hein Il a raison sur toute la ligne Il a raison sur toute la ligne Gros comment t'as Wesh J'étais encore et toujours En territoire ennemi Je l'avais oublié Ah mais j'ai lu ton Ok j'ai un peu de décomprondant Oui Bon Ensuite il était trrrrêt peu probable De me faire attaquer désormais Puisque j'étais destiné A partir pour de bon Mais cela ne voulait pas dire Que j'étais en sécurité Et non Oh Après tout Ici ou à l'hôtel Oh tu peux pas faire bailler La différence n'est pas bien grande Pardon je t'ai coupé la parole J'ai dit tu m'as fait bailler Vous voyez Je vous l'ai bien dit Moi aussi je crois que c'est la meilleure solution Ah 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 UNO UNOura Je vis alors la pendule derrière l'inspecteur Oh merde Il était tard dans l'après-midi alors moi je préchote il était 17h30 Dans quelques minutes Je ne pourrai plus appeler yuki au téléphone Je devais absolument lui dire que j'allais rentrer plus vite que prévu Ah, d'abord j'appelle ma femme. Ah j'aime bien l'OST derrière en vrai. Y'a un téléphone public dans l'entrée, je suppose. Oh, dommage ! C'est trop marrant comme question ! Qu'est-ce qu'on se bidonne ? Ah, les jeunes mariés, réglés comme des orlèges. Pas de femme. Elle rigole, tout le temps elle me fue. Oui, je crois qu'il y en a un juste après le bureau de caisse. Je vous attends, allez-y. Attends une seconde. Je rebaisse ton son parce que du coup il est maintenant un peu trop fort. Un moment je trouverai l'équilibre. T'as inquiète. Oui mec, tu trouveras l'équilibre. T'es un Darkseed ? Je suis un Stormtrooper. Il s'est penché au dehors en rigolant doucement. Putain, c'est la première fois qu'il rigole je crois. Envieux. Il sortit un paquet de clopes et commence à se rouler un gros... Sortant de la pièce, je me mis en tête de trouver ce téléphone. Le plus vite possible. Ok, là je préchate, il va se passer une dinguerie là. Il va rigoler ! Un cocodil ! Juste après le couloir, je vis le hall d'entrée. C'était un hôpital beaucoup trop sophistiqué pour un village si paumé. Vraiment. Mais il n'était rien en comparaison de l'hôpital dans lequel se trouvait ma femme. Tu voulais me dire un truc chef ? Non mais je sais pas, t'as dit volé main, avec un action c'est avant. Ah j'ai pas fait gaffe frérot. Volé main ? Volé main ? Je savais qu'il était interdit de courir dans les couloirs. Mais je n'avais pas envie d'être en retard pour appeler ma woman. Il n'y avait personne dans le hall d'entrée. Et comme il était déjà presque le soir, il n'y avait plus personne non plus à la caisse. Ah il dit c'est deux heures, c'est l'heure hein. J'avais de la chance. Dans ces conditions, je pourrais lui parler sans avoir peur des oreilles indiscrètes. Ah ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Non rien. J'ai promené le regard dans la pièce et trouvé le téléphone portable. Je suis fatigué, je dis des dingues. Ça va, on a porté une dingue. Ils ont besoin de ma tête hein. Ah ok. Fouir dans mes poches. J'ai trouvé des pièces de 100 Yen. 100 Yen, c'est petit. Instant culture, ça fait en moyenne... Ça fait... 1€. Ça fait 1€ oui. 100 Yen. Ouais, parce qu'en fait ils mettent pas la virgule pour les centimes c'est tout. 1€ et 2 centimes. Ouais voilà, c'est ça. En gros, ils mettent pas la virgule pour les centimes. C'est 69 centimes. Ah. Pourquoi il me contredit ? Tiens. 69 les gars. C'est marrant. C'est très très drôle ça. J'appelle Tokyo. Je ne pourrais pas lui parler trop longtemps avec si peu. J'ai décroché le combini. Mi 100 Yen fut composé le numéro de téléphone de l'hôpital de ma femme. Et je le connaissais par cœur. 06 51. Oh j'allais lire mon numéro de téléphone. Je suis un malade. Le cadran tourne. Le cadran tourne. Non arrête arrête arrête. Encore. Et encore. Le numéro attribué comportait beaucoup de huit et de meufs. Aussi le téléphone mettait toujours très longtemps à rejoindre la ligne. Parfois, il fallait refaire le numéro. De ce qui d'habitude n'était pas un problème. Mais là j'étais pressé là. Comme un citron. Toi t'es fatigué toi. Ouais. Pourtant, quelque chose ne tournait pas en rond. Cette impression m'avait déjà saisi quand j'avais composé le numéro de téléphone. Comment dire ? La ligne était trop calme. Il n'avait pas la tonalité habituelle. Le téléphone ne réagissait pas. Je raccrochais. Bon je raccrochais. Prêt à recommencer. La pièce de 100 yens ressortie. Je l'ai pris. Et l'ai réinséré. Puis il avait le combiné. Toujours aucune tonalité. Mais comment ça mon ref ? Arrête avec ça. Il est coupé ou quoi ? J'ai pas de temps à perdre. Il ne lui reste que quelques minutes pour appeler Yuki. Le chien. Euh sa femme. Excusez-moi. Il y a quelqu'un ? Je ne comprends pas pourquoi il y a une heure. J'ai un passage de 18h. Elle répond plus. C'est fini. Tu ne m'appelles pas. Euh... Peut-être que tes phones publics, il y a des horaires précis. Télé-trois. Télé-trois. C'est possible. J'ai tenté d'appeler quelqu'un près de la fenêtre. J'ai entendu une réponse. Et bientôt, un jeune pharmacien se tint devant moi. Il se fait homme. Je suis homme. Oui. Que se passe-t-il ? C'est homme les gars. Tu m'excuses. Mais le téléphone est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il est cassé. On peut faire quelque chose ? L'homme va vers moi et se mit à essayer plusieurs choses avec le combiné. Switchbait ? C'est un pharmacien, pas un technicien. Il n'est pas non plus avancé. Il n'est pas plus avancé que moi pour réparer ce téléphone portable. Tiens. Non, non. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? L'homme prit le fil qui se perdrait dans le mur et me le montra. Il était sectionné bien net ! Tu sais du quoi, c'est sectionné ? Coupé. Ah, il était coupé. Ok. Il était coupé ? Mais qui a fait ça ? Aïe ! J'ai sué le câble. J'ai eu mal. On va pas aller loin avec ça. Il va falloir appeler un technicien pour réparer. Pour réparer, je suis désolé. Si vous téléphoner, nous avons encore un combiné dans l'un des barreaux. Les bureaux ! Là dans le barreau, là. Sauf que wham ! Je voulais pouvoir... Je voulais pouvoir parler tranquillement. Ah si, c'est ça. Il y a peut-être une cabine téléphonique dans le coin. Si vous allez tout droit, vous tomberez sur une rue commerçante. Dans un coin des rues. Il y a des distributeurs de cigarettes et juste à côté, il y a un téléphone public. Vous allez voir. Vous verrez, c'est trop facilement. J'ai été en pige d'hôpital. J'avais des sandales aux pieds et des bandes sur la tête. N'importe qui verrait du premier coup d'oeil que j'étais un patient dans la clinique. N'importe qui saurait que je n'avais rien à foutre dehors. Mais je me moquais. C'était l'apanage de ma jeunesse. Je préférais discuter le plus longtemps possible avec ma femme. Aussi, je sortis, précipitamment, au dehors, à la recherche d'une cabine téléphonique. Là, il va se passer une dinguerie, là. Si je suivais le chemin, je tomberais sur une rue commerçante. Je trouverais tout de suite. Bunis de ces précieuses indications, je quittais la clinique à la hâte. J'ai mal à la tête comme ça. Le village était situé entre deux collines. La nuit y tombait rapidement. La lumière de l'éclairage public avait déjà créé des nuées de moustiques et de papillons. Les cigales, sentant la fin de leur chant arriver, redoubler d'efforts pour se faire entendre une dernière fois avant de mourir. Ah, ça vait qu'un jour les cigales ? Je ne sais pas. Ce fut beaucoup plus difficile à trouver que ne me l'avait indiqué l'employé de l'hôpital. Je n'arrivais pas à savoir si j'avais déjà passé l'endroit, ou si je devais encore marcher plus loin. Alors que l'angoisse commençait vraiment à me tenir, je vis enfin une pancarte indiquant des distributeurs de cigarettes. J'y allais, le pas léger. Comme il me l'avait dit, il y avait un téléphone juste au coin, près de la fenêtre. Je n'avais pas ma montre au poignet, mais je savais qu'il me restait peu de temps pour appeler. Et cela suffisait largement. Je dirais simplement à un femme que j'en avais fini ici et que je rentrais à la maison. Je m'emparerais du combiné et introduisais une pièce de 100 yens. Le même doute m'a assailli. Le téléphone ne réagissait plus. WTF ? Je reposais le combiné et remis une pièce. Toujours rien. Ce téléphone était hors service. Ne me dites pas que... Je tirais sur le combiné, puis sur le cordon. Je tirais sur une longueur, puis une autre, puis me retrouvais avec une extrémité sectionnée dans les mains. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Putain, c'est ce que je viens de dire. Deux fois de suite ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. L'extrémité a été sectionnée avec un objet tranchant très aiguisé. Ce n'était pas dû à l'âge de l'appareil, ou à une utilisation régulière. Excusez-moi. Excusez-moi madame. Je cherchais quelqu'un dans le magasin. Après plusieurs instants, j'entendais des pas lents dans les escaliers. Une vieille dame a apparu alors devant moi. Ces pas lents me rendaient dingue ! Tu veux que je suis la vieille femme ? C'est vieille dame. En vrai, j'ai bien envie de faire sa voix là. C'est pour des cigarettes ? Je ne sais pas comment offrir l'appareil ! Attendez mon mari ! Enfin, j'étais insupportable là-haut. Non, ce n'était pas ça ! C'est le téléphone, vous... Avant même de terminer ma phrase, je me rendis compte qu'elle ne risquait pas d'avoir de quoi le réparer. Aussi je me tue. Le téléphone a l'air en panne, vous pourriez m'indiquer où est la prochaine cabine publique ? J'ai dû le répéter bien une trentaine de fois ma phrase, lentement, en articulant très distinctement. Comment ça ? Il est cassé le téléphone ? On dirait marche ! Oh bah là ! On ne va pas être aidé ! On dirait marche ! Faut aller à une autre cabine alors ! Amazuka a une autre cabine. Située assez loin d'ici. Pourquoi tu mets des démons au soleil ? C'est juste une vieille femme ! Elle prit son temps pour bien m'expliquer où c'était. Et ça me mit vraiment... Mal à l'aise. Dans la pénombre... De quoi ? Non, non, mais je t'ai rien de réfléchir... Une vieille femme zoute, c'est elle qui a coupé le cap de son téléphone, c'est juste pour nous faire chier. Ah bah c'est possible ! Dans la pénombre du magasin, j'ai remarqué une horloge. Il était presque l'heure, SB. Même si j'avais pu téléphoner tout de suite, il ne me restait qu'à peine le temps de le dire bonne nuit. Les démons sont là. Mais non ! En plus, la prochaine cabine est très loin. N'importe qui aurait abandonné. T'as dit quoi ? J'allais te faire un ref, mais c'est beaucoup trop vieux. Bah les démons de minuit ! Ah putain ! Bah oui, oui, oui ! N'importe qui aurait abandonné. C'était la décision logique qui s'imposait. Et sur le coup, c'est-à-dire que j'en faisais une question de principe. Je me suis fait avoir avec le téléphone de l'hôpital. Je suis démené pour arriver ici et là encore. Pas de téléphone. C'est-à-dire que je mettais un point d'honneur à réussir à rejoindre l'hôpital par téléphone ce soir. Bien, merci beaucoup madame. Je vais chercher cette cabine alors. La vieille dame se proposait pour dessiner le kart. Mais je refusais. Je suis parti immédiatement. Et je lui mettais un petit croche-pat. Croche-pat. Voilà. Et piquer son dentier. Oh ! Cette lune. Cette lune. Chapitre 2. Que de souvenirs de cette lune. Chapitre 2. On s'est planté. Oui. On s'est plaqué. Oh, on s'est... Yo, waouh, waouh. Attends Farfaro tu dis des dingueries. Féga frais. On s'est plaqué. T'as dit après euh... Après plaqué. Bah j'ai dit quoi ? T'as dit on se fait. Bah j'ai dit on s'est planté, on s'est plaqué. Ah ok. Ok j'ai... J'ai... T'entendu quoi ? J'avais compris une dinguerie, la couleur. J'avais... J'avais compris la cou... Couleur. A toi... A toi de réfléchir, voilà. Non, non. Pas en espagnol, en français. Bah... Noir ? Non mais non. J'ai pas... Bref, j'ai pas compris. Une couleur qui commence par un V genre. Ah t'as compris, on s'est fait euh... Mais what ? Mais quoi ? J'ai... Ça se trouve j'ai peut-être le cerveau cassé hein. J'ai absolument pas dit ça. Ok. Bah... My bad. Ah la belle... La belle lune. Tu sais qu'elle est très très belle. Je vais regarder sur les autres plans. Elle est belle aussi de fou là. Attends, c'est pas possible. C'était... Un petit peu... Genâtre quand même. Ça a été rajouté au montage là. Comment ça ? Genre là, on est dans Majora's Mask là. Je suis pas fou. Oh bah je pense que c'était zoomé hein. Putain. Ariel là aussi en vrai. Euh... Li un petit peu vite fait. Faut que je fasse un truc. Vas-y. De toute façon là c'est... Là c'est... Là c'est... Là c'est à molle dire. La vieille dame m'avait expliqué que la cabine se trouvait très loin d'ici. Mais qu'elle était très facile à trouver. Il suffisait de prendre la rue. Et de suivre le chemin. Tout le temps tout droit. De toute façon claquait mes sandales sur le chemin. Je ne pus réprimer un petit rire. Je devais avoir l'air ridicule. Euh... Je suis en train de me dire un truc. Est-ce que ça serait pas la même cabine que celle où Kashi est mort dans le chapitre 1 ? Bah ouais c'est une possibilité je sais pas. Après ça... Après il y a beaucoup de cabines quoi. Si jamais il parlait tout. Fais les dialogues. Je suis en train de décrire un truc. Je le reviens dessus. Ok. C'est vrai que j'appelais souvent ma femme au téléphone. Mais il y avait déjà eu des jours où je n'avais pas pu la joindre. Pour une raison ou pour une autre. Aujourd'hui d'ailleurs. J'étais très fatigué. J'étais blessé. Et en plus je n'avais plus le temps d'appeler. Là j'ai trop mal aux yeux. Cela faisait 3 bonnes raisons. Pour ne pas la joindre aujourd'hui. Et pourtant là. Ca me rendait dingue. Peut-être que déjà 2 fois j'avais été privé de téléphone. On dirait un chien qui piafferait d'impatence devant sa gamelle. Juste hors de portée. Des médicaces à mon chien d'ailleurs. Qui fait tout le temps ça. Bon sang. Mais qu'est-ce que je fabrique ? Malgré tout. Je n'arrivais pas à réprimer une vague angoisse dans mon coeur. Les 2 téléphones que j'avais essayé d'utiliser. Il avait été saboté. Quelqu'un avait pris un objet tranchant pour sectionner les câbles. Dans les 2 cas. Il s'était fait pertinemment pour empêcher moi de téléphoner. Mais qui pourrait vouloir une chose pareille ? Et pourquoi surtout ? Plus j'y pensais et plus je me sentais mal à l'aise. Il valait mieux penser à autre chose. Ça fait combien de temps que je cours en fait ? Ah il court là ? J'ai quitté la rue commerçante il y a un moment maintenant. Il n'y a plus que des habitations dans le coin. Et encore bien espacées les unes des autres. Il commençait aussi à faire sombre. Et puis j'étais vraiment très éloigné de la clinique maintenant. Je me souviens de l'horloge dans le magasin de tout à l'heure. Il est sûrement trop tard maintenant. J'ai pas mal couru. Et je commence à m'essouffler. Le mec est blessé et tout. Et il court en plein milieu de la ville. J'ai vraiment été bête. J'aurais dû utiliser le téléphone de leur bureau. C'était pas important aussi d'être écouté notre conversation après tout. Bon je fais quoi ? J'arrête les vrais pour ce soir ? Juste un moment où je considérais mes options. J'ai aperçu la lueur de la cabine téléphonique au loin. Jure, elle est là. Je l'ai trouvée. J'y suis enfin. Oh putain ce plan. Pfff. Ouf. En fait là il peut forcément que se passer une dinguerie là. Il avait changé l'ampoule depuis peu. Car c'était un néon qui irradiait une lumière très forte et bien blanche. C'était un peu le coin branché de tous les pavions de la région. Mais bon. Je n'allais pas faire le difficile quand même. Je posais la main courte contre la paroi de la cabine. J'étais à bout de souffle. Qui sait. Ils me passeront peut-être quand même une minute. Je ne vais quand même pas partir d'ici sans avoir au moins essayé d'appeler. Et là j'aperçois Kashi dans la cabine téléphonique. Mort j'en ai là. Wesh. Kashi. T'es censé mourir 5 ans plus tard mec. J'ai retardé l'angoisse qui montait en moi. En regardant le combiné. Le cordon serait-il encore sectionné. Je cherchais des yeux. Me baissant au sol. Je vis que les fils passaient dans le coin et remontaient jusqu'au plafond. A première vue. Tout est en ordre. Je passais le doigt sur le fil autant que je le pouvais. J'ai ramassé pas mal de poussière. Rien d'anormal donc. Est-ce qu'il y a Inamizawa. Il y a un Détraki qui se promène. Et coupe les lignes de téléphone. Ou est-ce que c'est une blague de gamin. Ah. Wesh tu. T'en mets des démons soleil là. Il se passe rien là. Chill. Chill. J'en parlerai à Aoshi quand je rentrerai. Ils n'en se rendent peut-être pas compte. Mais c'est de la destruction de biens publics. Et c'est pas assez d'une forte amende. Voir de prison. Bon cette fois. La ligne est intacte. Tout va bien se passer. D'une main. Je placais Soriens dans l'appareil. Tandis que l'autre. Je soulevais le cabinet. Même avant de porter le combiné à mon oreille. Je ne suis que quelque chose clochait. Hum. Puis de musique. Le combiné était trop léger. Et j'étais à bout de nerfs. Cette histoire commençait à me faire froid dans le doux. Je devais savoir. Je devais savoir. Je baissais lentement les yeux sur le combiné de... Putain il y a un truc qui a bougé sur mon bureau j'ai eu trop peur. C'était ça. C'est un bout de mon clavier qui est cassé. Je baissais lentement les yeux sur le combiné de ma main. Non. T'es là Markov ? Ah ouais mais lui... Enfin au pire. Je vais reprendre la lecture je pense. Attends. Parce qu'en fait... Non c'est parce que je t'ai entendu en fait. Du coup je pensais que t'allais reprendre les voix. Non mais je règle un petit peu en fait. J'ai plus le truc sous les yeux. Parce que j'aurai un écran à un message dans le Discord. Ah. Bah vas-y je vais lire. Ok. Bon sang mais... Le cordon roulé qui reliait le combiné à l'Alparie. Avait été sectionné. Tout net. Et pendouillé dans le vide. Encore ? Mais les gamins ils font quand même beaucoup de blagues dans le village. Peur d'oeil. Cette fois-ci je peux sentir le dégoût. Et la peur me remonter lentement dans la colonne vertébrale. Note la exis. C'était presque de l'effroi. J'entendis alors le crissement. De pas sur les gravillements. La lumière était trop forte à l'intérieur. Et elle m'empêchait de voir au dehors. Résolu au pire. J'empoigné à mon courage de main. Et sorti de la cabine. Ok ouais c'est bon. Heureux ? Ok. De toute façon si tu me réponds. Je répondrai. Ok. La première chose que j'ai remarqué. Que j'ai remarqué. C'était la petite brise fraîche qui soufflait. Je suppose que la cabine servait de coupe vent efficace. Et que sa lumière l'a chauffé un peu. Puis devant moi. Une silhouette humaine. Ah. Une petite silhouette humaine. Putain c'est Erika. C'est Carrie. Oui. Mais. Ses cheveux flottaient mollement. Au vent. Non mais. Je fais carisse ou pas ? Comme tu veux. T'as envie de faire Erika ? Je vais faire carisse. T'es.. Des petites. D'aujourd'hui. 2-7. Ah non. Les patients les patients des hôpitaux devraient rester au lit. Au lieu de partir en va de rouleau. C'est pas bien. Très belle point. Les gars vraiment je vous dis hein. Dans la rue. Je vois Erika. Je me casse. Je me casse en courant hein. Attends elle se transforme. Elle prend un gros couteau et elle nous plante. encore là ça va là elle est un mot gentil quelque part j'avais su que ce serait elle qui d'autre même temps je ne saurais pas dire pourquoi mais j'avais le sentiment que ce serait elle est déjà là il devrait juste courir là et presque l'impression que rika fureud se moquer de moi en disant cela alors c'est toi qui a coupé les fils elle ne changeait pas d'expression et ne répondit rien elle montra donc aucune réaction et pourtant j'étais persuadé que cela voulait dire oui pourquoi tu as fait ça pourquoi la fin de ma phrase avait été un peu plus brusque j'étais pas seulement pas simplement énervé mine de rien mais la jeune fille n'eut pas l'air de son souci oh de toute façon vous pouvez plus rien faire elle se transforme ça y est mais de quoi je pense que j'appellerai trop tard pour l'hôpital non c'est pas logique pourquoi tu mets des coeurs soleil déjà pourquoi elle saurait je ne voyais pas de quoi d'autre elle pourrait elle pourrait parler se donner debout tout droit comme une poupée et n'esquissait pas le moindre mouvement si la voix n'avait pas joué dans ses cheveux j'aurais pu croire que le temps s'était arrêté je ne devais pas être très convaincant il veut dire que moi même je n'étais pas très convaincu à de cette réponse elle avait vu juste cette fille me met mal à l'aise elle me fait effrayer dans le dos c'était comme ça depuis le moment où elle m'a parlé sur le promontoire oh oh elle se manque de moi elle a compris qu'elle disait vrai elle a compris que j'essayais de mentir et bien alors gamin faut pas avoir peur comme ça mot à foc à casse à casse à une balayette et c'est fini ouais par info public dans le chapitre 2 elle a quand même une seringue sur elle un truc bizarre c'est vrai à la fin c'est un peu chelou qui part dans l'extrême mais j'ai pas pas peur enfin c'est qu'en vacances non mais où c'est pas une gamine qui va se foutre de moi quand même allô c'est temps de regarder un truc d'affordement parce qu'on sent très désolé mais si vous cherchez un autre téléphone il est trop tard désormais ouais t'as sûrement raison elle n'avait pas besoin de me le rappeler je me doutais bien qu'il était beaucoup trop tard d'ailleurs même si j'avais pu téléphoner je ne sais pas si j'aurais eu ma femme au bout du fil il ne me reste plus qu'abandonner ce projet j'en ai bien peur de toute façon n'était pas si important que cela je me demande bien pourquoi j'ai tellement insisté là dessus en fait maintenant que ma tête n'était plus fixé sur cette mission j'ai pu me rendre compte de mon apparence je ne pu réprimer un petit rire gêné j'étais en pyjama et en sandales ma tête était enrôlée de bandages et je transpire et j'ai transpiré comme un fou la vie du docteur devait avoir la vue basse mais alors être vraiment solide pour ne pas avoir eu peur dire que j'ai fait tout ça dans cette tenue après que pouvoir entendre la voix de ma femme j'étais jeune je suppose je n'avais honte de rien comme ça j'étais jeune en une heure il a il a grandi il a évolué que pour que pourrait fait j'ai pu parler que pouvais-je faire d'autre je pris le parti de dans le rire bon attend mais juste une question oui mais plus rien à faire ce soir qu'elle est à plus juste cela il est au chapitre 4 il est sur ton live soit il est au chapitre 5 ah il a fini le chapitre 4 il a quand même dit trois fois il était ouais il dit à à chaque fois ouais mercol je suis au début du chapitre 5 là je pensais qu'il était sur le chapitre 4 et qu'il allait passer au 5 ok non mais je j'ai du mal quand même pas l'un d'art avec des axes qui te plaît non effectivement plus rien nada je vais retourner à l'hôpital me faire interné tu penses qu'elle va nous laisser partir le à l'hôpital tranquille je compte a déjà fait jeu et pas la réponse oui il va mieux même elle veut pas que je dise tu es à l'hôpital qu'on connaissait le chemin je pense que oui le fier au revoir puis retourner sur mes pas akasaka évoluant akasaka ça elle est pas mal celle elle me suivit et va se placer à ma hauteur oh non elle souriait sournoiseusement un peu comme si elle m'accompagnait pour voir si je me perdais ou pas casse toi rica s'il te plaît l'hôpital n'est pas dans cette direction oui 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 c'est pas ça qui me choque c'est que la pute d'avant je crois ah mais oui non du tout dis moi ils vont me rôder de toute façon ils sont trop occupés trop ils sont trop occupés aujourd'hui ils ont certainement même pas remarqué que j'étais là non mais ils sont pas encore morts je crois ouais ils sont pas encore morts je suis trop con ils meurent troisième année je crois ou deuxième même plus ils devraient quand même entrer c'est normal ils vont sûrement de passer un saut après bon c'est la dc à shiro donc elle a pas envie de faire je crois pas grave intéressant de parler avec vous elle a vu un sourire franc en disant cela elle tourna de la tête vers moi et me refient un grand sourire en la voyant le malaise qu'elle m'inspirer se dissipa peu à peu elle reste tout de même bien mystérieuse nous arrivâmes à un croisement tout à l'heure je n'avais eu qu'aller tout droit je n'avais pas trop attention et maintenant il faisait nuit je n'étais plus très sûr d'être sur le bon chemin en fait non c'est juste il y avait le ce virage là alors que je m'apprêtais à repartir la petite fille à mes côtés me retar la manche et me planta une égale j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur non ça n'est pas marqué ça allo ah merde du coup ok désolé vous n'étiez pas censé rentrer à l'hôpital si pourquoi c'est pas en l'hôpital non la resta silencieuse un moment puis soupirant elle se remue en route la main toujours accrochée à ma manche j'ai pas confiance hein ce fut le début d'une promenade très agréable à zarma c'est la fin du chapitre et ben on va s'arrêter là mais quelle heure il une recette en vrai on va vraiment s'arrêter là comme tu viens mais qu'on fait les indices et puis